Le 381 Fabrice Brun. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que cet amendement mérite qu'on se pose deux minutes face aux enjeux qui sont les nôtres, en termes d'une part d'indépendance sanitaire, alimentaire et énergétique, et puis en termes de transition écologique. Et moi je pense que pour répondre à ces enjeux majeurs, il faut arrêter de soutenir fiscalement le soja dans l'utilisation des carburants, qui avant de rouler dans les voitures françaises a d'ailleurs parcouru des milliers de kilomètres à travers les mers, et contribuer également à la déforestation en Amérique du Sud. Donc je pense que notre commission serait bien inspirée de mettre fin à l'huile de soja et l'huile de palme dans les carburants, et de mettre fin à cette hérésie fiscale, environnementale et énergétique. Merci M. Brun, le 600. Oui, simplement je voulais d'abord réagir à vos propos M. le Président, pour saluer la clairvoyance de votre analyse, parce qu'une fois de plus l'Etat est pris en flagrant délit de pompiers pyromans, c'est-à-dire que d'un côté on met un malus sur des petits véhicules, qui deviennent un frein au changement, et un nouvel impôt en effet, et de l'autre côté on met une prime, donc je pense qu'il faut revenir à plus de lisibilité, de simplicité, et donc voter la trajectoire que nous a proposée Éric Wörth. Sur l'amendement 602, je voudrais simplement dire que on ne remet pas en cause la taxation des véhicules les plus polluants, ni la nécessité de décarboner et de partager davantage la voiture, mais moi je ne fais pas partie de ceux qui veulent la peau de la voiture, parce que dans mon territoire, comme dans 80% du territoire, comme pour 80% des Français, la voiture reste un outil majeur de la mobilité, et je ne veux pas non plus la peau de cette filière d'excellence industrielle, qui est la filière automobile française, qui a fait des efforts considérables en termes d'évolution technologique, en termes de transition écologique, et qui continue à en faire. Elle est aujourd'hui en grande difficulté, elle fait partie de ces filières les plus impactées par la crise que nous traversons, il y a des enjeux d'emploi importants, et tous les amendements que nous défendons, et que nous défendrons, vont dans ce sens, d'un plafonnement qui reste, il faut le reconnaître, quand même encore très élevé, mais qu'il faut rendre compatible avec tous ces enjeux économiques et environnementaux. Merci. L'amendement identique, Fabrice Brun, 122. Oui, merci monsieur le Président. En effet, quel plus bel impact direct sur le prix des billets et des abonnements que de réduire le taux de TVA, de le ramener à 5,5. C'est la plus belle façon de soutenir les transports en commun, parce que je crois que c'est logique de reconnaître ces transports comme des produits de première nécessité. Se déplacer, ce n'est pas un choix, c'est une obligation, et en tout cas une nécessité. Et je voudrais profiter pour rappeler qu'il y a aussi un impact important des effets de la crise sanitaire économique sur les organisations de la mobilité dans notre pays, les organisations de transport. Il y a des mesures exceptionnelles de soutien qui ont été prises pour l'île de France à hauteur d'un milliard 4 d'euros pour les autorités organisatrices de la mobilité. C'est valable pour la région parisienne pour compenser les chutes de recettes, billetteries, versements de mobilité pendant cette année 2020 si particulière. Mais j'insiste à nouveau pour que ce qui a été fait pour la région parisienne, ce qui a été fait pour l'île de France, fasse jurisprudence pour l'ensemble des territoires, pour l'ensemble des collectivités qui organisent la mobilité dans nos territoires, et pour qu'ils soient accompagnés de la même façon, parce qu'ils ont rencontré exactement les mêmes difficultés. Et donc je ne voudrais pas que le dispositif exceptionnel pris pour l'île de France aggrave encore les inégalités territoriales, notamment en termes de mobilité. Je termine mon avis, M. le Président, en répondant à M. Brun sur le sujet des autorités organisatrices de mobilité. Lui dire que je suis d'accord avec son constat. À partir du moment où ça a été fait sur le réseau francilien, ça doit être fait sur l'ensemble du territoire. Question d'égalité territoriale importante. Donc la perte de recettes tarifaires, il y a eu des annonces gouvernementales pour y répondre. Cela doit être fait aussi pour les AOM de l'ensemble du territoire. Donc je soutiendrai les mesures qui vont dans ce sens-là. C'est plutôt un sujet de PLFR de fin d'année, mais on s'y retrouvera là-dessus.